Quelles sont les principales étapes d'une intervention type de sécurité gaz propane ? Toute intervention débute par un appel téléphonique que vous recevez du distributeur qui vous missionne. Plusieurs informations essentielles qui vous serviront lors de votre intervention doivent être collectées par vos soins. Nom du distributeur gaz, coordonnées précises du lieu de l'incident, numéro du réseau, coordonnées du témoin ayant initié l'appel si disponible, qualification de l'incident. Même si votre intervention doit être menée dans les plus brefs délais, assurez-vous bien de mettre en sécurité le chantier sur lequel vous vous trouvez. Contactez le distributeur pour l'informer de votre prise en charge de l'intervention et de votre heure prévisionnelle d'arrivée sur site si cela n'a pas été déjà effectué. Rendez-vous ensuite dans votre véhicule duquel vous réalisez quelques vérifications. Suis-je bien en possession du plan du réseau concerné par l'appel ? Si toutefois mon plan est digitalisé et ma tablette est-elle bien rechargée ? Si tel n'était pas le cas, rechargez-la durant votre trajet vers le site d'intervention. Mon explosimètre cataromètre fonctionne-t-il correctement ? Relisez enfin avant de partir le mode opératoire d'intervention pertinent par rapport au motif de l'appel reçu. Arrivée sur site, stationnez-vous à plus de 50 mètres du lieu supposé de l'anomalie et rappelez le distributeur pour l'informer de votre arrivée sur site. Déposez enfin l'ensemble de vos équipements en non-atex pour pouvoir faire face sereinement à toute situation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501